C'est Manta Jérusalemie, je suis à la fois partenaire chez Elia Partners qui est un fonds de capital à risque et aussi co-directrice de Girls in Tech Paris. Girls in Tech est une association américaine qui a été créée en 2007. On a créé la filiale française parisienne il y a cinq ans et l'idée de la mission de Girls in Tech c'est de mettre en avant les femmes de l'écosystème entrepreneurial tech. Elia Partners est un fonds de capital risque français qui a été créé en 2002. On a commencé à investir début 2003 sur une focalisation qui nous est propre qui est l'économie numérique. J'ai accepté d'être mentor de Challenge Week pour deux raisons la première étant la cible les étudiants c'est vrai que ça me parle j'ai été étudiant avant d'être employée puis partenaire et la mission celle de l'entrepreneuriat qui me tient à coeur puisque c'est celle que je favorise ou en tout cas que je mets en avant à la fois chez Girls in Tech et chez Elia Partners. L'entrepreneuriat c'est pas quelque chose d'inné, je pense que ça s'apprend avec le temps. Les idées viennent souvent dans l'entrepreneuriat de par les réseaux, de par les rencontres qu'on peut en faire. C'est souvent un duo d'entrepreneurs, un trio d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses. Les femmes dans tout ça, on a la chance d'avoir des réseaux de femmes alors Girls in Tech évidemment, les Girls in Web, les Duchesses. C'est des réseaux pendant lesquels on peut rencontrer ses pairs, ses pairs entrepreneuses, ses pairs développeuses, ses pairs codeuses, ses pairs marketeuses qui permettent de créer effectivement ses premières équipes fondatrices. Aujourd'hui qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une idée à l'acte ? C'est effectivement le fait qu'on ait trouvé une équipe et ensuite qu'on l'ait testé auprès du marché. Et c'est à ce moment là qu'effectivement ils se rendent compte qu'il y a un marché. C'est à ce moment là qu'on va voir la concurrence aussi pour comprendre à peu près quel positionnement on peut avoir par rapport à notre propre produit et savoir si on a une vraie valeur ajoutée, une vraie barrière à l'entrée par rapport à l'existant. Et par rapport aux femmes à proprement parler, aujourd'hui il y en a toujours moins que les hommes mais il y en a toujours plus qu'hier et encore plus qu'avant-hier et il y en aura plus demain et c'est ce qu'on espère avec Girls in Tech. Je recommande à tous les entrepreneurs et les entrepreneuses qui s'essayent et qui veulent s'essayer de tester leurs idées sur le marché auprès de leurs futurs clients. C'est la seule chose qui vous permettra savoir si votre projet, votre vision a une vraie valeur sur un marché et si elle va pouvoir être valorisée. Chez Laya aujourd'hui on reçoit à peu près entre 1000 et 1200 dossiers par an et on investit dans 6 à 8 boîtes par an. Donc le tri il est drastique entre les sociétés qu'on reçoit physiquement et qu'on rencontre et les sociétés dans lesquelles on investit. Donc forcément il faut sortir de l'autre. Ce qu'on a besoin de comprendre en une page Word, c'est votre vision, quel est votre produit, quelles sont vos barrières à l'entrée, qui est l'équipe et ça c'est primordial et effectivement où vous voulez aller avec l'argent que vous demandez. Et après se définit un business plan avec des chiffres, des financials sur les trois cinq prochaines années. Un projet doit exister online le premier jour, le premier jour de sa création. Une bonne équipe pour moi c'est quoi ? D'abord s'assurer qu'au sein d'une équipe on ait une vraie diversité, que ce soit de genre, de background et effectivement d'âge parce que souvent on a besoin de l'expérience de l'âge pour apprendre, il est fondamental de mettre en place des règles de vie au sein des équipes très tôt, même s'il s'avère que c'est peut-être parfois des gens de votre famille, peut-être parfois votre conjoint ou votre conjointe. Si effectivement les règles ne sont pas très claires dès le départ, on peut aboutir à une espèce de chaos alors que les choses commençaient bien. Donc effectivement définir les règles très en amont. Quand on reçoit un dossier, il y a souvent un énorme gap entre, pas souvent sur la vision, la vision est toujours la même mais sur la capacité d'exécution, en tout cas le chemin d'exécution pour arriver à la vision. En tant qu'entrepreneur, vous devez nous envoyer votre dossier à un moment où vous vous sentez prêt. Alors prêt veut pouvoir dire tout et n'importe quoi. Souvent l'adache chez les entrepreneurs c'est on a peur de se foirer auprès des investisseurs et du coup on y va le plus tard possible. Sauf que le plus tard possible c'est souvent trop tard. Une des seules choses qui peuvent nous permettre d'investir dans une société, c'est votre capacité d'exécution. Si pendant un laps de temps suffisant on vous a vu exécuter, que ça a évolué d'un point à un point B positivement, alors c'est à ce moment-là qu'on prendra la décision d'exécuter. Un conseil pour nos entrepreneurs et entrepreneuses, comme disait Schwung Peter, entreprendre c'est changer un ordre établi et je pense qu'entreprendre en tant que femme c'est tout changer. Du coup, entrepreneuse, s'il vous plaît, disruptez le monde digital.